Les vraies voix responsables Bienvenue dans les vraies voix responsables avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h et on va revenir sur cette loi 3DS de 2022 qui entraîne un changement d'adresse pour environ 2 millions de français, principalement dans les communes de moins de 2000 habitants qui doivent désormais nommer et numéroter leur voix. Cette mesure vise à résoudre des difficultés rencontrées par les secours, les livreurs, les techniciens EDF entre autres dans ces zones isolées. Cependant, cette réforme suscite des réticences, notamment en raison de l'attachement à des noms de lieux historiques et des tensions locales, comme en témoigne la crise politique survenue dans le Maine-et-Loire où un conseil municipal a carrément implosé, menant à l'élection d'un nouveau maire. On va en parler avec Benoît Coupechou qui sera avec nous, spécialiste des questions d'adressage ancien postier reconverti dans le conseil aux collectivités territoriales sur le sujet. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio Bonsoir, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir déjà. Ce qui est intéressant pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension, quelle est finalement, que dit cette loi 3DS ? Alors, cette loi 3DS, entre autres sur l'article 169, qui est précisément sur l'adressage, rappelle que c'est le conseil municipal qui détermine, qui dénomme les voies, voies ouvertes à la circulation publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique. Donc, ils ont aussi la possibilité de délibérer, ainsi que les lieux dits. Donc, c'est le principal article. Le deuxième point qui est sur cet article 169, c'est aussi que les communes doivent reprendre la main sur leur adressage et remonter ces informations-là dans ce qu'on appelle la base d'adresse nationale. Donc, voilà les principaux points que reprend cette loi. Alors, on va en parler aussi, bien sûr, avec nos deux autres invités. Éric Brocardi qui est avec nous, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Bonsoir, Éric Brocardi, puisqu'il y a un volet sécurité aussi très important. Et Jean-François Farran qui est aussi avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Président de l'Association des maires ruraux de Saône-et-Loire et maire de Blaneau, ancien responsable régional de La Poste. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. L'objectif, finalement, c'était d'avoir une base d'adresse nationale, c'est-à-dire que tout le monde soit au fait de la même adresse. C'est ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Historiquement, dans les années, je dirais, 2014-2013, vous aviez La Poste qui avait son propre référentiel, EDF qui avait son référentiel, France Télécom avait son référentiel, enfin, chacun avait un peu son référentiel, ce qui fait que les administrés se retrouvaient parfois avec plusieurs adresses. En fonction de qui l'a gérée. Et en 2014, il y a eu une étude qui avait été conduite par les services du Premier ministre, qui disait que si toute la France était correctement numérotée, on gagnerait un demi-point de produits intérieurs bruts. A l'époque, c'était 10 milliards d'euros par an. C'est énorme. Donc, suite à cette étude... Qu'il y a 10 milliards, c'est ce qu'on cherche en ce moment. Oui, par hasard. Par hasard. Et suite à cette étude, en 2015, il a été décidé de créer ce qu'on appelle la base d'adresse nationale, qui est donc une base nationale, qui fait partie des neuf bases de références au niveau national. Historiquement, elle avait été créée par La Poste, l'IGN, le Trésor Public, etc. L'Institut Géographique National, l'IGN. Pardon, l'IGN. Qui fait des cartes, notamment. C'est ça. Et donc, on a commencé à remonter un peu ces bases d'adresse au niveau national. Et en 2020, il a été décidé que cette base d'adresse nationale était en open data. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de l'adresse pouvaient aller chercher de l'information et l'utiliser comme bon leur semble. Ce qui fait que cette base, aujourd'hui, elle est ouverte à tous. Jean-François Farin, vous êtes président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire, maire de Blano, ancien responsable régional de La Poste, donc ancien postier comme Benoît Coupchou. Vous le constatez, vous, dans votre commune, par exemple, ce problème d'adressage ? Parce qu'on tombe de l'armoire en apprenant que, par exemple, on va avoir Éric Brocardi après vous dans quelques instants, votre adresse chez les pompiers n'est pas la même que chez les facteurs, ce qui est quand même surréaliste. Et qui n'est peut-être pas la même que l'EDF, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Oui, il y avait un véritable problème. Beaucoup de communes de moins de 2000 habitants, effectivement, n'avaient pas fait l'effort. parce que ça marchait bien comme ça, de se donner un système de nom de voix et puis de numéro de voix. Il y avait un problème de sécurité. Là, je vois que vous avez invité un pompier. Dans notre village, souvent, il fallait quelqu'un se mettre à l'entrée du village quand on appelait les pompiers pour lui indiquer l'endroit exact où aller. Il y avait 200 habitants qui habitent au bourg et qui avaient simplement pour adresse le bourg, Blano. Voilà, donc ce n'était pas suffisant. Ça compliquait le travail aussi un peu du facteur et surtout du facteur remplaçant parce que le facteur habituel, on connaît tout le monde sur le bout des doigts et n'a pas vraiment besoin de nom de voix. Le vrai problème, c'était quand même celui de la sécurité, je dirais, parce que vous avez, si quelqu'un fait un accident cardiaque, les choses se jouent parfois à quelques secondes. Absolument, et on va en parler avec Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. C'est vrai qu'un problème d'adresse peut avoir des conséquences dramatiques finalement. Exactement, c'est des conséquences dramatiques derrière quand on part en ambulance pour aller rejoindre justement une victime qui est prise d'un malaise cardiaque ou tout autre besoin de secours. Il est évident que chaque minute compte chaque seconde et que dès lors qu'on passe, même si on passe un très bon appel dès le départ avec une bonne transmission des informations pour rejoindre le lieu d'intervention, il est évident que dès lors qu'on se retrouve devant un panneau qui ne correspond pas vraiment à ce qui a été décrit, c'est toujours assez problématique et parfois ça nous arrive de chercher, d'appeler effectivement le requérant, de faire signer à la fenêtre, de descendre nous voir au coin de la rue, c'est toujours très embêtant. C'est à la fois aussi agaçant, ce qui ne permet pas de conditionner correctement les secouristes face à la victime. Donc forcément, aujourd'hui, je pense que cette loi, elle a effectivement des côtés ultra positifs parce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, de manière historique, grâce à leurs géomaticiens dans les services d'appartementaux d'assemblés de secours, ont pu collecter à chaque fois des améliorations dans les bases de données d'adresse, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il ne faut pas fonctionner par silo aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, tous les jours et au quotidien, nous utilisons au moins une fois la géolocalisation pour essayer d'avoir, ne serait-ce qu'un point de localisation par rapport à là où on se trouve. Il était donc normal que cette base d'adresse nationale puisse être enrichie par l'ensemble des communes, et cela aujourd'hui, cela prévaut aussi dans le cadre des secours, mais aussi dans les domaines de la sécurité, avec nos collègues de la police et de la gendarmerie. On doit faire jonction avec les victimes le plus rapidement possible. C'est tout l'enjeu de cette base d'adresse nationale qui permet, une fois de plus, de pouvoir recueillir l'ensemble des éléments dans le seul et même endroit, parce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers se modernisent. Ce n'est pas du stylo et du papier lorsque l'on prend un appel de secours. C'est aujourd'hui une base extrêmement importante, extrêmement enrichie en termes de données au niveau de l'intervention des secours, qui nécessite une interopérabilité avec d'autres moyens, que ce soit la police, la gendarmerie ou le SAMU. Benoît Coupechou, les problèmes les plus régulièrement rencontrés, c'est quoi ? On a appris, justement, en préparant l'émission, qu'on fusionnait des communes, parfois, sans réaliser qu'il y avait deux fois ou trois fois la même rue, la rue du Général de Gaulle, la rue du Lavoire, la rue de Provence ou la rue, je ne sais pas, de Bretagne. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de dysfonctionnements potentiels, que ce soit sur des communes nouvelles ou même des communes déjà existantes et seules. Il y a tout ce qui est le dysfonctionnement sur la voie proprement dite. Vous avez des voies qui sont en homonymie. C'est-à-dire que, c'est le cas des communes nouvelles, par exemple, où vous avez deux fois la rue de l'Église, dans une ancienne commune déléguée, historique, ou dans l'autre. Donc là, ça pose problème. Effectivement, il faut corriger. Sinon, il y aura des dysfonctionnements. Mais vous avez aussi des voies qui sont en homonymie partielle. C'est-à-dire que, vous avez, par exemple, j'ai un exemple en tête, l'impasse Corneille qui est dans le quartier des écrivains et la rue des Corneilles qui est dans le quartier des oiseaux. Donc, dans l'affolement, l'administré ou la personne va dire j'habite aux douze Corneilles. Si le douze existe des deux côtés, et c'était le cas, eh bien, forcément, ça génère un dysfonctionnement potentiel. Donc ça, c'est le premier type de dysfonctionnement. Vous avez un deuxième type de dysfonctionnement qui est tout ce qui est autour de l'homophonie. C'est-à-dire le même mot qui, au téléphone, eh bien, même s'il n'est pas rédigé de la même manière, peut poser aussi des dysfonctionnements. Et puis, vous avez aussi, dans certaines régions de France, ce qu'on a, des confusions qui sont liées au nom des voies. Par exemple, dans certaines communes, et je l'ai vu en Alsace, vous avez la rue de l'Église et la rue de l'Écluse. Donc, avec l'accent, on peut être aussi amené à avoir des dysfonctionnements. Donc, c'est tout cette analyse-là qui doit être faite quand on travaille sur l'adressage. Après, bien sûr, il y a d'autres dysfonctionnements sur les numéros. Le 5B, on va l'attendre à gauche. Si il est mal écrit, on lit 58. On cherche un numéro à droite. Et bien plus loin. Donc, c'est tous ces dysfonctionnements-là qu'il faut analyser pour les corriger éventuellement. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout renuméroter. On ne renumérote que s'il y a vraiment après-analyse, si c'est nécessaire. Absolument. Il faut aussi du bon sens. Éric Brocardi, est-ce que finalement, on a des chiffres sur l'impact du temps d'intervention, justement, lié à des problèmes d'adressage ? Vous savez, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, c'est 16 millions d'appels reçus en centre opérationnel, donc les centres d'appels. Et c'est à peu près 15 millions d'entre le moment où vous décrochez les sapeurs-pompiers pour les appeler et le moment où vous avez des sapeurs-pompiers, on va de chez vous. Nous, il est important aujourd'hui de rester dans sa limite de temps. Donc, tout ce que l'on va pouvoir gagner en termes de prise de renseignement, de géolocalisation avec nos systèmes embarqués qui commencent de plus en plus à fleurir à l'intérieur des ambulances aujourd'hui, font qu'il est extrêmement nécessaire d'être précautionneux, méticuleux 1, dans la précision de l'adresse, dès lors qu'on appelle le 112 pour une demande de secours, ou tout simplement, lorsque nous, nous allons pouvoir géolocaliser par différents moyens en termes de salle opérationnelle, l'endroit où vous vous trouvez, est-ce que la base de données va pouvoir nous retransmettre en termes d'éléments extrêmement essentiels ? D'un point de vue topographique aussi, ou à travers des obligations légales de débroussailement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'obligations légales de débroussailement, ce sont parfois des rues qui ne sont pas nommées et sur lesquelles nous, on a besoin forcément, avec nos moyens d'incendie de secours face aux incendies, de pouvoir très vite être acheminés dès lors qu'il y a un risque imminent face à un incendie. Jean-François Faring, je rappelle que vous êtes président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire et maire de Blano, vous avez été confronté dans des communes comme président de l'association des maires ruraux qui avaient deux fois le même nom de rue dans une nouvelle commune nouvelle ? Alors, monsieur le maire, vous ne bougez pas. On va lancer la question. On va faire une petite pause. Vous avez un délai de réflexion pour la pub. Un petit teasing pour ceux qui nous écoutent en disant « mais qu'est-ce qu'il va dire ? » Gardez votre question, Philippe, David. On revient dans un instant. Allez, petite pause, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et dans cette émission, on revient sur cette loi de 2022, la loi 3DS qui impose, entre autres, le changement d'adresse pour beaucoup de Français, en tout cas de lieu dit, et d'être beaucoup plus clair sur les différentes adresses. Et on était avec monsieur le maire. Jean-François Farin, président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire et maire de Blano, ancien de La Poste, d'ailleurs, ancien responsable de La Poste. Je vous rappelle ma question, comme on a dû faire une courte pause. Je n'avais pas regardé le chronomètre, mais à coup le pas. Est-ce que vous, dans vos maires ruraux de Saône-et-Loire, il y en a eu qui ont eu ce problème ? Les deux mêmes rues dans les communes qui fusionnaient et comment ça s'est arrangé ? Parce que s'il y a deux rues de l'église, on ne va pas dire à l'autre, on va la rebaptiser autrement parce qu'ils veulent peut-être garder le nom de rue de l'église. Comment ça s'arrange ? Oui, alors ce cas arrive, mais c'est assez rare. Je vais quand même vous donner un chiffre. Il y avait en France 36 000 communes, c'est ce qu'on disait tout le temps. Bon, les communes qui fusionnent, les communes nouvelles, comme on les appelle, il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'on en est aujourd'hui à 34 945. Alors vous voyez, on a fait, en une quinzaine d'années, moins 1 000 communes, donc ça ne baisse pas tant que ça. Mais le cas que vous évoquez, où il y a deux communes qui ont le même nom de rue, arrivent, j'en ai entendu parler en Saône-et-Loire, j'en ai entendu parler dans le Rhône, dans mes anciennes fonctions, effectivement, de responsable régional de la Poste, et le plus souvent, c'était la place de la mairie ou la rue de l'église. Les grands cas, c'est ça. Après, il y a des discussions qui s'engagent entre les deux communes qui fusionnent. En général, ça ne se passe pas trop mal parce que deux communes qui fusionnent, ça veut dire qu'il y a deux équipes municipales qui s'entendent. Et puis, c'est un des problèmes à régler. Mais quand on va vers une fusion, ça veut dire que les élus des deux communes sont quand même en bonne connivence. Sinon, la fusion ne se fait pas. Ce qui est important de savoir, parce qu'on a vu que c'était le problème de ces numéros de rue, de ces noms de rue et de cet adressage, en général, prend du temps. Donc, forcément, ça démultiplie les problèmes, parce qu'il va y avoir pas mal de changements. On en parle avec Éric Brocardi pour les pompiers. Donc, ça va créer encore du tumulte. L'objectif, c'est d'être opérationnel. Quand ? Parce que ça va prendre quand même des mois, voire des petites années. Oui. Alors, les décrets d'application sont sortis au mois d'août de l'année dernière. Et donc, ils précisent que, dans un premier temps, toutes les communes de France, au plus tard, au 1er juin, doivent avoir remonté leur base adresse locale. Concrètement, ça veut dire, moi, commune, j'ai repris la main sur mon adressage. Donc, c'est quelque chose d'important. Parce que, historiquement, dans la base adresse nationale, on a encore des adresses qui viennent de la poste, qui viennent de l'IGN, qui viennent du Trésor public, de l'ARCEP, etc. Donc, déjà, cet acte fort, il est imposé aux communes. Donc, il y avait un premier départ, je dirais, des communes plus grosses, qui étaient au 1er janvier 2024. Et au 1er juin, toutes les communes doivent avoir remonté leur base adresse. Ça ne veut pas dire que tout le travail est fait. Ça veut dire que, moi, j'ai repris la main. Donc, c'est important parce qu'on sait maintenant qui décide, qui prend les décisions et vers qui se tourner. Et ça, c'est primordial. Monsieur le maire, j'ai envie de vous poser la question sur l'adressage dans votre commune. Parce qu'on se pose toujours d'abord la question d'où vient le nom, comment a été choisi le nom de la commune. Parce qu'il y a des noms qui sont parfois surréalistes. Mais surtout, qui propose les noms et qui crée ces adresses ? Alors, il y a eu des... Dans les communes, en général, dans la mienne et puis dans celle que j'ai pu observer, il y a des vrais débats. Bon, en général, il y a quand même, c'est la voie de la concertation avec les habitants qui est choisi. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que vous avez les gens d'une même rue qui ne sont pas forcément spontanément d'accord. Et moi, j'ai assisté à de vraies discussions entre ceux qui voulaient un nom simple pour désigner la ville la plus proche, pour donner la direction. Et puis ceux qui avaient envie plutôt d'aller chercher dans le passé le nom du lieu dit, qui avaient besoin d'affirmer des racines. Vous savez, le cadastre, le cadastre et notamment le cadastre napoléonien, il y avait beaucoup de noms qui étaient de lieu dit et qui, dans nos villages ruraux, les gens y sont attachés. Et je pense que la décision ne se fait pas comme elle peut se faire dans des villes quand on fait un nouveau lotissement, par exemple. Il y a une vraie quête de sens. C'est un peu plus politique qu'on peut l'imaginer. parce qu'entre des anciens habitants qui veulent retrouver des racines et puis des nouveaux qui veulent quelque chose de plus simple, de plus facile, une indication qui donne de la géographie, la direction de la ville la plus proche, il y a eu de vrais débats et parfois tendus. Cécile, vous avez parlé des villes qui avaient un nom surréaliste. Nos amis Benoît Coupechou et Jean-François Farin qui sont des anciens de la poche vient de dire le nom d'une ville. sur l'autoroute Paris-Toulouse au nord de Limoges s'appelle Arnaque-la-Poste donc vous ne devez pas beaucoup l'apprécier. Eric Brocardi, quelle forme doit prendre les adresses maintenant pour rentrer dans le nouveau registre national et de ça si les pompiers sont utiles dans ce domaine ? Ce qui est important c'est que depuis tout à l'heure on parle des noms mais aussi les numéros et les adresses et forcément aujourd'hui... C'est un peu des chiffres et des lettres vous savez pour reprendre une émission télévisée. Exactement. Donc aujourd'hui il faut savoir aussi qu'il y a cette donnée historique qui veut qu'en général le numéro on va dire sera proche du centre-ville le plus faible donc c'est le numéro plus faible sera proche du centre-ville mais de plus en plus on a un monde rural qui commence à s'étendre avec une forte migration démographique et donc forcément des promotions immobilières qui s'opèrent des maisons qui poussent au milieu donc il est nécessaire aujourd'hui face à cette loi de pouvoir très bien comprendre que les données hectométriques qui étaient historiques aussi sur certaines numérotations de maisons ont tout leur en vœu avec cette loi qui va permettre enfin de pouvoir aussi supprimer tout ce qui est terre tout ce qui est bis de manière à ce que derrière nous les sapeurs-pompiers on puisse très bien aussi se localiser par rapport justement au domaine de la rue ce qui pour nous a des données stratégiques après derrière en termes de situation tactique parce que dès lors que vous faites sur une intervention de grande ampleur une belle limitation de secteur on va dire lié à l'intervention en elle-même que ce soit un secteur qui soit lié à une protection de victime que ce soit un secteur lié à tout simplement de l'incendie on va permettre justement d'être beaucoup plus précis lorsque l'on va utiliser tous nos paramètres et tous nos outils informatiques parce que ça va être regroupé aujourd'hui sur des données qui sont actualisées vous avez parlé tout à l'heure d'OpenStreetMap à un moment donné dans le cadre justement des cartes qui sont libres de droit donc ces bases de données vont pouvoir permettre de juxtaposer de vraies données assimilées à une réalité concrète sur le terrain ce qui est extrêmement important aujourd'hui pour les secours bien entendu qui sont aujourd'hui bardés d'électronique de plus en plus dès lors qu'on part sur une intervention aussi petite que telle comme elle soit de grande ampleur aussi Benoît Coupcheau on a envie de vous poser la question est-ce qu'on peut changer le nom de la rue sans changer les numéros et s'il faut changer les numéros comment on fait en fait ? Alors tout est possible ce qu'il faut déjà avoir en tête c'est que l'adresse elle s'adresse d'abord à l'utilisateur de l'adresse l'administré lui il sait où il habite en général ça dépend des soirs ça dépend des soirs ils ont du mal à rentrer globalement il sait où il habite donc l'adresse elle est faite pour l'utilisateur et le paradoxe c'est qu'on dit toujours mon adresse donc les administrés sont très attachés à leur adresse à leur guédi etc mais ce qui est important c'est l'utilisateur et donc effectivement on peut changer le nom d'une voix ça arrive très fréquemment sans pour autant changer sa numérotation on peut aussi être amené à modifier la numérotation d'une voix parce qu'il y a des dysfonctionnements on le disait tout à l'heure un 5 bis par exemple peut générer des dysfonctionnements dans certains cas pourquoi par exemple ne serait-ce que la fibre la fibre elle n'a qu'une seule lettre donc le 5 bis ça devient le 5 B le 5 B il existe peut-être déjà on voit déjà tout de suite l'ambiguïté qu'il peut y avoir donc on a deux systèmes de numérotation en France il y en a beaucoup plus ça dans le monde mais on a deux principaux systèmes on a ce qu'on appelle la numérotation continue traditionnelle qui est culturelle il n'y a pas à l'expliquer tout le monde la comprend 1,3,5,7 2,4,6 selon les trottoirs 1,3,5,7 à gauche et 2,4,6,8 à droite ça ça fonctionne tout le temps et puis vous avez ce qu'on appelle la numérotation métrique à partir du moment où on a défini le début de la voix on mesure en mètre la distance du début de la voix au point qu'on veut numéroter si la maison est à 120 mètres à droite on lui donnera le numéro 120 si elle est à gauche lui donnera le numéro 119 ou 121 c'est pas à un mètre près mais à deux mètres on a toujours un numéro disponible donc on continue à garder la notion de un paire à gauche paire à droite mais cette fois-ci on donne effectivement une distance précise et c'est important pourquoi ? parce que si on a le numéro 2000 ou 3000 ce qui surprend c'est à culturel il faut l'expliquer et bien ça veut dire qu'on sait qu'il faudra faire à peu près deux ou trois kilomètres et le médecin du dimanche que vous vous appelez si vous lui donnez le numéro 2000 il va pas être pendant deux kilomètres à chercher un numéro il sait qu'il faut qu'il fasse deux kilomètres puis naturellement comment on fait au téléphone vous avez des amis oh tu sais tu fais deux kilomètres c'est la maison à droite on fait du métrique sans le savoir oui c'est vrai Jean-François Farin quel est le rôle des conseils municipaux vous qui êtes président de l'association des maires ruraux de Sonné-Loire en une minute alors il y a la concertation on en a parlé et ensuite donc on fait fabriquer des plaques de rue et des numéros en général le cas général c'est que les plaques de rue avec les noms de voix sont prises en charge par les municipalités et puis les rues les numéros dans la rue parfois ils sont assumés par les habitants eux-mêmes parfois afin que ça soit homogène c'est la municipalité qui achète aussi les petites plaques de numéros et en ce moment dans ma commune ce sont les conseillers municipaux qui sont allés faire du porte-à-porte et attribuer donner remettre en main propre à chacun le numéro donc en lui en expliquant aux citoyens que ça serait bien donc qu'ils ensuite l'appliquent sur leur maison le plus rapidement possible allez vous bougez pas on fait une petite pause on revient dans quelques instants avec la suite de cette émission on cherche le bon numéro là oui et le bon nom surtout et dans le bon village voilà on en parle dans un instant à tout de suite vous faites peut-être partie de tous ces français qui vont devoir changer d'adresse de numéros peut-être vous avez opéré quelques réunions avec la commune avec votre maire en disant est-ce que finalement on garde cette adresse pas cette adresse vous avez peut-être voté en tout cas on en parle si il faut rebaptiser la rue vous êtes un peu mégalo vous ne pouvez pas la rebaptiser à mon nom par exemple j'allais vous le proposer mais bon après vous faites comme vous voulez si vous voulez que ce soit une commune qui rayonne mettez plutôt Cécile de Manibus que plutôt que Philippe Bilger ou David oui c'est clair qui est sympa sur le point Benoît Coupchou parce que ces adresses qui vont être conformes à un annuaire enfin un commun comment ça va s'organiser parce qu'il va falloir le déployer ça alors il est en cours aujourd'hui la base d'arrestes nationales elle est animée par trois acteurs principaux l'IGN l'Institut de géographie nationale vous avez la DINUM qui est la direction interministérielle de tout ce qui est autour du numérique et puis vous avez un animateur qui est la NCT l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires donc ces trois acteurs ces trois animateurs ont créé un outil à destination des communes qui s'appelle Mes Adresses et qui permet aux communes gratuitement de pouvoir travailler et remonter cette fameuse base adresse nationale cette fameuse base au niveau national et donc dans l'animation qui est menée vous avez tous les outils nécessaires vous avez des guides vous avez les bonnes pratiques etc. qui sont vraiment très bien faites et l'outil est très simple d'utilisation la difficulté que vont trouver certaines communes c'est effectivement peut-être le manque de connaissances je dirais sur le fond les fondamentaux un peu de l'adressage pourquoi ? parce qu'il y a des techniques pour adresser des lieux dits il y a des techniques pour adresser des rues pour découper des territoires etc. mais sur le fond les outils sont déjà disponibles et très efficaces d'ailleurs si ce n'était pas le cas on n'aurait pas déjà aujourd'hui sur les 25 millions d'adresses existantes en France plus de 16 millions qui sont déjà remontées en base d'adresse locale c'est-à-dire que les communes ont pris la main sur leur adressage oui mais ça j'imagine que c'est le plus facile qui a été fait jusqu'à présent alors c'est le plus facile c'est le plus facile après le vrai travail de fond que va être amené à faire les communes c'est de certifier une adresse c'est-à-dire j'ai vérifié que l'adresse existe j'ai vérifié sa géolocalisation et on va retrouver dans la base d'adresse nationale la géolocalisation du point adresse qu'on va pouvoir d'ailleurs copier et mettre dans n'importe quel outil Google Waze etc et va vous amener directement au point dans la base d'adresse nationale vous allez pouvoir retrouver l'adresse postale exacte c'est-à-dire le code postal et le nom de votre commune dans certaines communes fusionnées on avait parfois deux codes postaux donc voyez cette approche-là c'est vraiment un outil qui est prévu pour tout le monde qui est baseadresse nationale.gouv et qui permet justement de répondre à tous les besoins quel que soit le besoin Eric Brocardi vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers est-ce que vous les pompiers la bonne méthode c'est un peu technique vous avez des coordonnées degré nord degré est ou il y a un peu de degré ouest en France en Bretagne pour le méridien Greenwich ce serait pas d'avoir ça dans tous les camions de pompiers ce serait finalement très simple en fait tout est simple à partir du moment où tout le monde parle le même langage oui c'est pas faux là aujourd'hui c'est vrai qu'on essaie de simplifier notre base commune d'adresse donc forcément c'est de pouvoir simplifier pour tous les opérateurs vous savez quand on part sur une intervention on a besoin d'EDF on a besoin de nos collègues de la gendarmerie ou de la police nationale on a besoin de nos collègues du SAMU si tout le monde part avec la même adresse c'est quand même mieux surtout avec la même appellation aujourd'hui je pense que le sujet très clair c'est d'uniformiser l'ensemble du territoire sur la cohérence de la dénomination des rues et des numéros c'est extrêmement important pour nous parce qu'il envoie de la vie derrière des personnes et de la sécurité et de la protection des biens donc il est évident que c'est incontournable aujourd'hui ce que je précise c'est qu'on doit parler aussi des appellations historiques parce que pour nous c'est extrêmement important vous savez les personnes vulnérables on les a souvent au téléphone et qui nous appellent en disant ben voilà je suis dans le petit village du haut pays niçois parce que c'est là où je suis d'origine ou du haut pays mentonné et forcément ils nous donnent parfois des noms de rues qui ne nous existent même pas parce que c'est historique chez eux de partir sur la rue de la maison en volet d'air donc forcément il est évident que la loi va mettre quand même l'accent sur la reprise des appellations historiques parce qu'on y a attaché aussi nous en tant que sapeurs-pompiers ça permet aussi de transmettre l'héritage de tout ce qui s'est transformé dans le paysage territorial que l'on défend et donc forcément ces alias vont pouvoir être accolés à la réalité on va dire du terrain qui va être nouvellement nommé par rapport au niveau de la rue ce qui ne va pas perturber le requérant face à une demande de secours donc ça c'est extrêmement en pensant aussi de le souligner les noms historiques les alias vont être adossés justement aux nouvelles appellations et ça c'est c'est important de le préciser parce que vous savez que nous parfois on part aussi sur des adresses qui sont adoubées tout simplement d'une traduction ou tout simplement qui sont dites dans le patois du coin donc forcément il est de ce fait-là de nous donner le plus de paramètres possible et de ne pas les perdre d'oreilles ou de vues pour une intervention de sapeurs-pompiers Monsieur le maire j'avais envie de vous poser une question puisque la commune elle évolue forcément elle change il y a des maisons qui disparaissent ou qui sont parfois coupées en deux et chacun d'une adresse ça devient deux adresses différentes donc ça veut dire qu'à un moment donné même si on efface aujourd'hui le bis le terre voilà il reviendra d'une manière ou d'une autre et ça va de nouveau décaler puisque la ville bouge Oui alors là on vient effectivement d'évoquer une grande opération qui s'est déroulée sur les deux dernières années qui a consisté pour toutes les communes de moins de 2000 habitants de mettre en place une dénomination des rues mais on va dire que c'est un travail qui va continuer parce qu'effectivement vous pouvez avoir une maison qui est détruite ou qui disparaît une autre qui se construit vous avez aussi des nouveaux lotissements qui apparaissent l'habitat l'habitat évolue donc je pense que maintenant toutes les communes s'y sont mis toutes les communes ont procédé à la nomination à la dénomination de leur rue et puis maintenant il va y avoir de l'entretien de la mise à jour le cas que vous citez un 5 terres qui disparaît et puis des nouvelles adresses qui apparaîtront avec la construction de nouveaux logements mais bon là je dirais que maintenant les élus se sont appropriés ça le postier que vous interrogez nous l'a expliqué c'était une obligation tout le monde s'y est mis et donc les mises à jour se feront effectivement en permanence Benoît Couchou est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire où on a rebaptisé massivement les rues etc moi j'ai un parallèle historique quand l'Alsace-Moselle sont redevenues françaises en 1919 et évidemment en 1945 quand on a rebaptisé pas mal de rues qui avaient des rues pris des noms de gens infréquentables il y a eu d'autres moments dans l'histoire non c'est les principales périodes c'est tout de suite après guerre effectivement aujourd'hui vous avez à peu près 3900 voix qui portent le nom du général de Gaulle alors voix place quoi avenue bouvard c'est le premier le premier toponyme je dirais qu'on va retrouver sur le territoire mais au niveau de la rue par exemple si on regarde juste sur le type de voix rue c'est Pasteur ah oui donc c'est Pasteur qui lui avec 2000 et quelques voix en France porte le plus de nom de voix donc vous voyez c'est bien en fonction de l'histoire on va trouver les inventeurs on va trouver des grands musiciens les musiciens on les retrouvera plutôt dans l'escoir donc vous voyez il y a une culture je dirais de l'adresse qui est un peu qui est un peu organisée comme ça mais effectivement le premier grand mouvement c'est tout de suite après guerre la différence justement entre ces noms de en tout cas de routes la différence entre une route une avenue une rue une impasse une impasse on sait à peu près mais c'est quoi les caractéristiques déjà la différence on a vu un boulevard c'est une grande rue moi j'ai jamais fait la différence en ce qui me concerne alors expliquez-nous messieurs alors l'avenue en général elle est bordée d'arbres le boulevard effectivement c'est une grande voie une impasse c'est quelque chose qui est bouché à un moment donné et cette notion de type de voie est importante vous mettez sur un parc d'activité sur une zone industrielle si vous donnez une impasse à une rue enfin vous voyez vous donnez le nom d'une rue alors que c'est une impasse ça veut dire que vous avez des camions qui vont s'engager dans cette voie-là sans savoir pour autant qu'il n'y a peut-être pas de surface de retournement donc le type de voie est très important une calade c'est une toute petite voie on va retrouver ça dans le Midi de la France donc il y a des définitions pour chaque mot d'ailleurs on est en train de conduire avec la commission nationale le CNIG la commission pardon de l'information des libertés la CNIG la CNIG non le CNIG commission nationale d'information géolocalisée on est en train de conduire justement un travail pour préciser un peu tous ces vocabulaires tous ces mots etc et préciser un peu tous les niveaux d'adresse il va de soi que la majorité d'utilisation de l'adresse le numéro le type de voie le nom de la voie éventuellement le complément d'adresse qui est le lieu dit qui vient peut-être parfois en première lecture le code postal je rappelle le code postal c'est une table privée qui appartient à la poste créée en 72 ça a tellement bien marché que ça fait partie de l'entité de la commune bien sûr quand vous donnez le nom d'une commune vous donnez toujours son code postal et ça pose ça génère donc tous ces points là on va les retrouver dans la base d'adresse nationale la commune déléguée on va la retrouver dans la base d'adresse nationale donc le fondamental je dirais de l'adresse on la retrouve à ce niveau là avec forcément la géolocalisation etc derrière il y a d'autres besoins il y a des besoins de niveau quand vous êtes dans un bâtiment HLM vous avez la cave vous avez le premier étage deuxième étage donc ça certains utilisateurs de l'adresse vont avoir besoin d'une précision plus importante puis vous avez des points adresses l'adresse elle doit répondre à plusieurs besoins vous avez des points adresses qui vont répondre à une approche je dirais économique touristique vous voyez un parking je prends l'exemple de Laval Laval vous avez la place des Acacias il n'y a pas de bâtiment au milieu de la place mais c'est la place où il y a le marché on ne la retrouve pas dans la base d'adresse nationale aujourd'hui il va falloir la mettre parce qu'il n'y a pas d'habitation parce qu'il n'y a pas d'habitation vous voyez il y a toute une approche qui est à se mettre en place ça va être compliqué on va plus savoir où on habite j'imagine Eric Brocardi que le fait de savoir que c'est la taille de la rue ou de l'impasse ou du boulevard ou de l'avenue a une importance capitale aussi pour vous surtout dans le cadre d'un incendie où vous avez besoin de venir avec des camions et autres matériaux et surtout vous les pompiers vous savez par exemple vous avez incendie aux 7 rues du général de Gaulle vous savez que c'est une maison ou un immeuble de 7 étages par exemple en fait on a alors par chance heureusement mais ça se fait de moins en moins par défaut de temps parce qu'il y a le nombre d'interventions qui explosent mais parfois on faisait des reconnaissances de ce secteur c'est toujours dans le dans le cas des missions des sapeurs-pompiers où parfois on va directement sur le terrain on fait des tournées tout simplement mais c'est de plus en plus rare c'est de plus en plus rare parce qu'on n'a plus le temps on n'a plus forcément parfois les effectifs nécessaires pour le faire on compte aussi parfois vous allez rigoler mais sur la tournée des calendriers où c'est le seul moment où les sapeurs-pompiers cadrillent le terrain et puis repèrent aussi les évolutions des bâtiments et forcément l'évolution des rues aussi mais dès lors qu'on va se retrouver sur un plan très bien clarifié par nos géomaticiens des services départementaux de l'Assemblée de Secours on va avoir des données qui vont être directement rattachées à la feuille de départ ce qu'on appelle un feuille de départ c'est tout simplement le ticket de départ aussi qu'on le surnomme aussi c'est le document qui vous permet au niveau d'une intervention de pouvoir déjà vous donner une image de ce qui va en être si c'est un R plus 7 R plus 6 R plus 4 effectivement parfois on a la rue du Général de Gaulle qui n'est pas du tout une petite rue mais parfois une grande avenue aussi donc il y a parfois des incohérences de gabarit en fonction et là-dessus on est très 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 méfiants aussi on ne se laisse pas forcément avoir par un nom de rue qui voudrait être une avenue et qui au final ne permet même pas de faire passer un camion incendie donc effectivement que ça conditionne le volume des engins engagés dès qu'on peut faire des reconnaissances de secteur on le fait les manœuvres que parfois on voit les sapeurs-pompiers manœuvrer en sort-ville c'est aussi pour tester les gabarits des engins mieux connaître les bâtiments tout ça ce sont des exercices qui sont extrêmement importants mais je le disais tout à l'heure qui se font de plus en plus rares parce qu'il nous faut de la disponibilité parce qu'il nous faut aussi moins du temps d'attendre dans les urgences donc on ne va pas refaire aujourd'hui le film mais aujourd'hui nous sommes contraints par rapport à du nombre d'intervention un flux tendu un flux tendu d'être moins qualifié sur le sujet des reconnaissances et d'être moins porté là-dessus en tout cas merci beaucoup Eric Brocardi d'avoir été avec nous porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers on remercie aussi Jean-François Farrand qui d'avoir été avec nous président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire et maire de Blaineau merci à vous ancien responsable régional de la Poste merci d'avoir partagé ce moment avec nous on va garder Benoît Coupechou et dans un instant un autre maire Olivier Lecomte sera avec nous le nouveau maire de Passefens sur Léon qui est maire depuis récemment il s'est passé un petit truc on vous en parle dans un instant à tout de suite et les vrais voix responsables jusqu'à 20h on parle de cette loi la 3DS qui va renommer en tout cas et de permettre à plus de 2 millions de Français aujourd'hui de changer d'adresse et la dénomination des lieux dits peut parfois devenir très sensible dans une commune par exemple celle du Maine-et-Loire la question de l'adressage a fait même imploser le conseil municipal on va en parler avec Olivier Lecomte qui est avec nous le maire le nouveau maire de Passeavant sur Léon bonsoir merci d'être avec nous monsieur le maire cette histoire incroyable finalement de l'adressage qui a créé un espèce de schisme chez vous ah oui en effet donc c'est Passeavant sur Léon exactement au sud de Langeou au bord du Léon région viticole de Langeou excellent revanche que le coteau du Léon oui je suis moi-même producteur au château de Passeavant le château de la commune vous voyez donc et le voilà moi je suis maire depuis peu mais j'étais conseiller municipal depuis longtemps depuis 25 ans et avec l'ancienne équipe et l'ancien maire en effet nous avons dû nous mettre à la page avec le réadressage entamé avec les services de la poste en 22 et même un peu précédemment d'ailleurs au niveau de l'ingénierie et au moment de la pose des panneaux des nouveaux noms de rue et des nouveaux numéros des maisons avec le fameux système métrique on a vu ce même jour-là disparaître une douzaine de panneaux de lieux et là c'est là que ça s'est un peu gâté parce que lors de la pause il y a eu peut-être alors on n'a jamais su s'il y a eu trop d'initiatives de prise par les services de l'agglomération et notre cantonnier municipal ou si c'était décidé dès le départ c'est une chose qui n'est toujours pas tranchée en fin de compte la conséquence c'est que certains habitants se sont érigés contre cette suppression et perdant leur identité perdant leur histoire et tout ont réclamé auprès du conseil municipal dont je faisais partie et auprès de l'ancien maire une révision et une correction d'erreurs effectuées et là évidemment nous on pensait que ce n'était pas grand chose au niveau du conseil mais notre maire est resté arc-bouté sur le fait qu'on avait validé la délibération et qu'il était hors question de revenir en arrière et on lui a demandé pendant des mois et des mois neuf mois exactement et puis au mois de juin dernier on a tous démissionné pour reprendre la main sur les décisions et remettre dans un futur conseil municipal ce sujet à l'ordre du jour et pouvoir le corriger C'est si important que ça les lieux dits a priori pour les habitants oui C'est votre histoire en fait Il faut penser que si si vous voulez parce que voilà nous on a différents lieux dits on a un village un bourg et puis des petits villages on appelle des villages c'est des petits hameaux qui sont tous décrits ou nommés avec différents lieux dits des fois un seul des fois deux ou trois parce que ça s'étale un peu sur une route donc il y en a plusieurs c'était souvent le nom des fermes tout simplement ou de groupes de maisons avec plusieurs habitants qui partageaient des fois le lieu dit dans leur adresse bon il est vrai qu'il fallait peut-être préciser tout ça parce que les habitudes précédentes avec justement on en a parlé précédemment les services de sécurité ou les postiers qui ne bougeaient pas le cantonnier qui connaissait tout le monde et tout maintenant c'est un peu du passé ça et il était important de refaire le réadressage et d'ailleurs nous n'avons jamais rien eu contre le réadressage du même c'est sur son exécution parce qu'il n'était pas il n'était pas du tout envisagé du moins par tout le monde que les lieux dits disparaissent et on y est fort attaché autrement il n'y aurait pas eu tous ces bouleversements qu'il y a pu avoir sur notre petite commune de Passavant-sur-Layon vous avez eu d'autres cas comme ça dont vous avez entendu parler Benoît Coupechou de village qui se retrouve un peu comme Don Camillo et Pépone ça fait penser un peu à ça mais pas pour les mêmes raisons Oui c'est arrivé dans plusieurs régions de France c'est vrai que le lieu dit porte sens même du point de vue économique vous êtes dans une région viticole vous pouvez parfois retrouver le nom du lieu dit sur l'étiquette c'est vrai donc on voit bien qu'il y a un impact économique touristique je le disais tout à l'heure mais économique aussi et donc cette notion de lieu dit est importante c'est pour ça d'ailleurs que le législateur l'a mis dans son texte de loi c'est aussi pour ça qu'on le retrouve dans le décret d'application le conseil municipal a autorité sur le nom des voies même les voies privées ouvertes à la circulation publique là c'est des raisons de police je dirais locales et des ludis et donc c'est pour ça qu'au niveau de la base d'adresse locale et la base d'adresse nationale désormais on peut à la fois avoir une numérotation sur une voie cette voie peut traverser plusieurs ludis on va numéroter la voie et on va rattacher chaque point du lieu dit à sa voie vous voyez à la voie et on va bien garder l'histoire ce qui fait qu'on va pouvoir aussi intégrer des numéros entre deux lieux dits sinon on va générer un dysfonctionnement là aussi vous voyez si par exemple j'ai allez je dirais un élevage de volaille entre deux lieux dits il faut bien que je lui donne une adresse aussi absolument et donc entre les deux lieux dits c'est ça l'adresse entre les deux lieux dits mais ça devient compliqué donc c'est là la force je dirais de la base d'adresse locale et de la reprise en main par les élus de leur adressage c'est qu'ils ont la possibilité de rattacher le lieu dit sur quelque chose qui est normé et qui permet d'être trouvé soit sous le nom du lieu dit soit sous le nom de la voie monsieur le maire par exemple si on revenait un peu sur l'étymologie d'un lieu dit chez vous racontez-nous l'histoire d'un lieu dit pour qu'on comprenne bien la puissance finalement historique peut-être alors vous voyez le guincherot qui est un lieu dit si vous le cherchez sur Ouest vous n'en trouvez qu'un seul en France il est sur notre commune vous avez des lieux dits qui ont été dupliqués vous les trouvez le même nom et répétez sur une région voire sur plusieurs régions comme la maison neuve des choses comme ça qui sont très très comment dire utilisé vous avez des lieux comme le guincherot c'est une ancienne salle de danse une ancienne salle où on allait qu'il y avait et ça voilà et donc ça c'était un petit groupe trois maisons et là les habitants ils sont deux habitants maintenant ils font partie du conseil municipal car je leur ai demandé suite à notre démission collective il y avait certaines personnes évidemment qui ne sont pas revenus je leur ai demandé de s'impliquer aussi dans la nouvelle administration communale et eux ils avaient vraiment un lieu où ils disent nous on ne va pas chez les bonos c'est leur nom de famille on va au guincherot au guincherot on est sûr de trouver les bonos ils sont là depuis plusieurs générations vous voyez et donc c'est comme ça qu'ils le définissent eux-mêmes vous voyez donc c'est important vous voyez nous on avait à Passavant quand il y a eu là on parle de de la loi sur le radressage mais il y a eu aussi la loi NOTRe en Ménéloir nous on n'a pas voulu continuer dans une intercommunalité transformée en commune nouvelle parce que Passavant sur Léon c'est un vrai lieu historique le château il a plus de 1000 ans avant c'était le chef lieu de canton toutes les communes au talon tour s'appelaient sous Passavant vous voyez et quand il a été question on a travaillé en intercommunalité pendant pas mal d'années et quand il a été question de fondre cette intercommunalité en une commune nouvelle nous on le dit ah non 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 nous on est 128 mais on reste avec notre gestion communale tant qu'il y a assez de monde pour créer une équipe municipale parce que c'est la seule condition et bien on ne s'intégrera pas on restera dans notre gestion autonome avec en ayant on est loin de tout donc même sur une intercommunalité on est à 15 kilomètres du bourg principal vous voyez on avait toujours peur d'être complètement oublié si on ne s'occupait pas nous même de nos affaires vous voyez et on a vraiment une commune historique donc on est attaché comme pour les lieux dits ou comme pour le nom du village c'est notre identité et bien merci mille fois monsieur le maire Olivier Lecomte était avec nous le nouveau maire de cette jolie commune passe avant sur l'Aillon merci beaucoup de nous avoir raconté ces histoires et vous aussi Benoît Coupechou parce que c'est passionnant de vous écouter spécialiste des questions d'adressage ancien postière reconvertu justement dans ce conseil aux collectivités territoriales sur ce sujet de l'adressage passionnant merci mille fois d'avoir été avec nous de l'adressage merci Merci.